Bonsoir à tous et bienvenue pour ce live organisé par Proconta pour vous présenter l'UE2 et notre formation à l'UE2 du DSCG. Ravi de vous retrouver tous ce soir en direct. Vous le savez, vous avez le chat si vous voulez tout simplement dire bonjour, vous exprimer, poser une question. Moi c'est Pierre-Louis, je suis l'un des formateurs de Proconta en DSCG et en DSCG. Et donc pour le DSCG, pour l'UE2, je dis l'un des formateurs puisque je parlerai dans un instant de l'autre formateur, camarade et ami Stéphane Murdet, qui a préparé, qui a réalisé cette préparation avec moi. Donc encore une fois, vous avez le chat, surtout n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, écrivez-la sur le chat. J'aurai toujours un coup d'œil sur vous, un coup d'œil sur le chat et ne vous étonnez pas si je ne réponds pas tout de suite, tout de suite. Généralement, je lis toujours vos questions, mais il y a un petit décalage entre nous de à peu près 20-30 secondes. Donc ne soyez pas surpris, s'il y a quelques instants de flottement, c'est normal, vous avez peut-être d'ailleurs déjà l'habitude. Donc je vois que vous êtes déjà nombreux à être venus, donc je ne peux pas dire tous vos prénoms, mais l'idée y est. Donc Eve, Célia, Gabriel, Aïcha, Marjorie, etc. et tous les autres. Encore une fois, bonsoir. Alors, pourquoi sommes-nous ensemble ce soir ? Eh bien, parce que j'ai pour objectif de vous présenter la préparation à l'UE2 du DSCG que vous allez passer normalement d'ici quelques mois. Donc je vais vous en présenter le contenu. D'abord le contenu de l'épreuve avant de parler de notre propre formation. Je vais parler de l'épreuve, faire un point méthodologique important pour voir en gros quel est son contenu, quel a été l'impact de la réforme de l'année dernière en gros qui a porté sur 2019-2020 et donc maintenant sur les années qui viennent. Je ferai les extraits de rapports du jury. Je vous donnerai également des conseils méthodologiques de préparation et je rentrerai un peu plus en détail dans la préparation que nous avons conçue pour vous. Donc c'est parti pour le live de ce soir. DSCG 2021 pour l'UE2 Finance, 4 mois pour réussir. Et oui, puisque nous sommes à 4 mois à peu près de l'épreuve. Alors d'abord, une première remarque, pas besoin de prendre de notes tout simplement puisque le support du live est téléchargeable à la fin de ce live. Donc pas de souci, tout est disponible et ce sera également disponible en replay sur Facebook. Donc pas de problème lié à ça. Alors commençons tout de suite par la présentation des thèmes de l'UE2 version 2021. Le référentiel est le même depuis quelques années. Il tourne autour de 6 thèmes structurants que je vais décrypter en quelques instants. Le premier thème porte sur la notion de valeur. C'est un thème qui est à mi-chemin entre la théorie et la pratique. Il s'agit en gros de mieux comprendre ce que l'on appelle valeur, qui est quelque chose que l'on voit absolument partout en économie, en finance, en gestion, en comptabilité. Et donc il se décompose, je dirais, en trois sous-thèmes. La valeur en finance, donc on verra précisément quelle est la définition, ou quelles sont d'ailleurs les définitions de la valeur sur les marchés financiers. Nous étudierons ensuite dans un deuxième temps la question de la valeur et du risque, quel est le lien entre les deux, avec aussi des indicateurs de performance. Et dans un troisième temps, nous verrons justement l'articulation entre la valeur et la performance, donc avec toute une série d'indicateurs, etc. Alors, Missou, vous dites qu'il y a ce même type de programme pour les autres yeux. Alors oui, de toute façon, ce que je vous dis ici, je ne tire pas de mon chapeau, c'est le référentiel officiel. Donc si vous allez sur le site, je ne veux pas le nom, enfin si vous tapez programme DCG, vous allez voir, et d'ailleurs je crois que sur la plateforme de Proconta, il y a le référentiel dans toutes les yeux. Et donc concrètement, vous avez donc pour toutes les yeux, de 1 à 4, vous avez le détail du référentiel. Le thème 2 porte sur la question de l'analyse des comptes consolidés. Alors je vous le rappelle en deux mots, a priori si vous êtes en DCG, c'est que vous savez ça. Et donc les comptes consolidés, ce sont les comptes des groupes de sociétés. Et on les étudie parce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cadre du DSCG et donc de l'UE2, on peut autant vous interroger sur ce qu'on appelle les comptes sociaux, donc les comptes d'une entreprise plus ou moins labellisée en normes françaises, et les comptes des groupes, donc les comptes consolidés. Donc on retrouve évidemment les mêmes indicateurs, mais présentés parfois un petit peu différemment, d'où le fait qu'il est nécessaire d'abord de voir dans ce thème 2 les comptes consolidés. Le thème 3 portera sur l'évaluation par les flux. Alors le thème 3 porte vraiment sur les méthodes d'évaluation de la valeur des actifs, un actif étant la plupart du temps une société. Ce n'est pas toujours le cas, on verra, mais la plupart du temps une société. Donc on verra là encore trois sous-thèmes. La méthode DCF qui est la méthode la plus généralement répandue pour analyser la valeur d'une société. La méthode des comparables et puis on fera un melting pot des autres méthodes, comme l'analyse patrimoniale et d'autres. Le thème numéro 4 portera sur les questions d'investissement et de financement. Donc là nous étudierons les choix d'investissement. Qu'est-ce qui détermine le fait qu'on va plutôt investir dans tel ou tel actif ? Donc là aussi, quels sont les indicateurs qu'on utilise ? Quels sont les outils tout simplement que l'on utilise pour calculer les rentabilités prévues des différents investissements ? On fera un brief sur les modalités de financement. Est-ce qu'il faut plutôt financer par capitaux propres, plutôt par dette, plutôt par un emprunt obligataire ou autre chose ? Et donc forcément, ça nous conduira à la question du choix d'une structure de financement et l'influence de ce choix sur la valorisation de la société. Le thème 5 porte sur la trésorerie et la gestion de la trésorerie de l'entité. Donc d'abord, la gestion de la trésorerie au sein d'un groupe, parce que vous savez que, pour faire simple, si vous prenez deux sociétés au sein d'un même groupe, on pourrait imaginer que globalement, c'est un peu comme si au fond, ça n'en formait qu'une et qu'on pouvait facilement piocher dans les comptes bancaires de l'une pour donner à l'autre. Eh bien, on verra que non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se fait. Il y a des réglementations à respecter, il y a des méthodes à respecter et donc il y a toute une gestion autour de ça. Nous verrons également comment est-ce qu'on gère la question des risques avec tous les instruments de couverture, là encore, sur les marchés financiers. Et je pense que c'est à ce moment-là que nous aborderons la question des options, des puts, des calls, etc. et des quelques stratégies financières de couverture qui peuvent exister. Et puis, un thème qui est relativement, je dirais, nouveau. Alors, quand je dis nouveau, ça fait une trentaine d'années, mais nouveau dans le cadre du DSCG et de par son importance, c'est la question de la gestion de la fraude et du blanchiment de capitaux. Donc là, nous avons des connaissances extrêmement à jour là-dessus et je pense que je pourrais vous apporter beaucoup de classissements là-dessus. Enfin, nous terminerons par le thème 6, ingénierie financière, qui, vous voyez, est le plus complet en termes de sous-thème, avec là, on parlera de toute l'optimisation fiscale, la politique de dividendes, quel est l'intérêt de gérer la valeur d'une action, est-ce qu'il faut qu'elle soit la plus élevée possible, la moins élevée, est-ce qu'il faut trouver un juste milieu, comment on détermine ce juste milieu, la théorie de l'agence, etc. On abordera la question des fusions-acquisitions. Alors, sans rentrer, attention, on parle bien de finances ici, il ne s'agit pas de rentrer dans le détail des écritures comptables, par exemple, de fusion-acquisition, mais bien du concept, à quoi ça sert, dans quelle mesure ça peut être intéressant, quelle est l'influence sur la valeur de l'entreprise, vous voyez, de toute façon, tout le monde toujours autour de la notion de valeur. Les opérations sur les dettes et créances, et enfin, les innovations financières. On pourra aborder d'ailleurs ici la question des crypto-monnaies, par exemple, puisque là aussi, ça fait partie des thèmes un peu récents, qui, maintenant, ont intégré le DSCG. Donc, voilà quels sont les six grands thèmes, et donc les, si j'ai bien compté, il doit y avoir 19 sous-thèmes qui structurent cette préparation à l'UE2. Alors, comme d'habitude, tous les sous-thèmes ne se valent pas, mais, puisqu'il y en a qui tombent vraiment chaque année, et puis il y en a qui sont un peu plus, on va dire des connaissances un peu plus générales, néanmoins, et j'en reparlerai dans quelques instants, l'épreuve, la structure de l'épreuve est quand même faite de manière à être extrêmement transversale, peut-être plus que dans d'autres UE. Vous avez passé le DSCG, soit récemment, soit il y a quelques années, et, par exemple, quand vous prenez, je ne sais pas moi, l'UE10, par exemple, comptabilité approfondie, puisque j'ai l'occasion de l'enseigner, là aussi, pour ProCompta en DCG, c'est quelque chose qui est plus, où chaque thème est plus ou moins, je dis bien plus ou moins, indépendant des autres. Là, c'est quand même difficile, il y a vraiment une grande transversalité. Alors, justement, venons-en à l'épreuve en elle-même. Qu'est-ce qui a changé depuis la récente réforme ? Alors, auparavant, vous le savez, si vous regardez les annales depuis, je crois qu'elles doivent être disponibles depuis 2008 ou 2010, selon les UE, auparavant, il y avait un dossier qui était un cas pratique de plusieurs questions autour d'un grand cas comptable et une grande question de réflexion qui portait généralement sur une forme d'actualité en finance. Ça a disparu. Il faut savoir que, pour diverses raisons, le DSCG s'est beaucoup rapproché dans le fond et dans la forme du DSCG. Et donc, dorénavant, et vous avez, j'imagine, eu l'occasion de le voir, ne serait-ce que pour l'année dernière, il y a dorénavant plusieurs dossiers qui mélangent différents types de questions. Alors, quand je dis plusieurs, a priori, ça tourne autour de trois. J'imagine qu'il pourrait éventuellement y en avoir quatre, là encore, un peu comme le DSCG. Mais voilà, entre trois et quatre dossiers, indépendants les uns des autres. Et donc, ce qui permet de brasser une grande partie des thèmes que je viens d'évoquer tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est bien ? C'est difficile à dire. Je dirais que le point négatif de ça, d'abord, de cette évolution, c'est qu'auparavant, avec la question de réflexion, finalement, même quelqu'un qui n'était pas forcément à l'aise dans les détails techniques, de calcul des valeurs, etc. Quelqu'un qui avait compris les concepts et qui était au courant de l'actualité, pouvait quand même faire une question de réflexion bonne et donc avoir facilement trois quarts des points à cette question de réflexion. Si on ajoutait ne serait-ce qu'un quart des points du dossier, eh bien, on n'arrivait pas si difficilement que ça, toute proportion gardée, à avoir la moyenne. Bon, là, cette question de réflexion a disparu. Donc là, c'est pour moi la difficulté en plus. L'avantage, en revanche, d'avoir plusieurs dossiers indépendants, c'est que forcément, et ça, c'est vrai pour tout le monde, il y a des thèmes qui vont vous parler, que vous allez trouver éventuellement faciles, d'autres thèmes que vous allez trouver plus difficiles. Et donc, évidemment, ça veut dire que certains dossiers seront plus abordables que d'autres. Généralement, quand vous avez quatre dossiers, il y en a un qui est plutôt facile, il y en a deux qui sont un peu médiants et un quatrième qui est plus difficile. Donc, je ne suis pas certain que globalement, les preuves soient plus ou moins difficiles qu'avant. C'est simplement qu'elle s'est rapprochée fortement du DCG. Ensuite, je vous donne un premier extrait, justement, des rapports 2019 et 2020, parce qu'on retrouve à peu près le même contenu, qui me semble intéressant, parce que vous allez voir que, ce qui n'est pas souvent le cas, là, le jury donne lui-même directement les thèmes qui vont peser plus qu'avant dans les années à venir. Donc, les années, ça commence dès cette année 2021 et ça va se renforcer année après année. Alors, je vous le dis. Le jury souligne que le contenu du programme de l'UE2 finance du DCG a été profondément modifié avec la réforme. Les nouveaux thèmes comme l'importance de l'extra-financier et de la gouvernance dans le diagnostic, la montée en puissance des innovations financières et technologiques comme la blockchain, ce qu'on appelle les fintechs, c'est-à-dire en gros les startups de la finance, etc. L'impact de la crise de 2008 avec un poids grandissant de la réglementation financière, l'évaluation des patrimoines avec le mobilier, etc. sont autant de points majeurs à prendre en compte à partir de 2020. Donc, ça veut dire que, et je vais évidemment l'évoquer, dans la préparation que nous avons conçue, on a vraiment des points spécifiques et relativement approfondis sur ces thèmes-là pour qu'il n'y ait tout simplement plus de secret pour vous. De plus, l'épreuve de finance sera probablement calée à celle de l'UE1 et l'UE4 avec des questions de cours intégrées dans les dossiers. Donc, de toute façon, il n'y aura non plus des questions de réflexion, mais des questions de cours plus ou moins faciles. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se rapprochera du DCG. Alors, justement, présentation de l'épreuve. Maintenant, je vous ai dit entre trois et quatre dossiers. Dans chacun, il y aura deux types de questions. Les questions de connaissances et les questions de calcul exercice sous forme de cas pratiques. Alors, j'en viens à la question de comment rebondir après un échec ? Puisque parmi vous, peut-être certains, vous allez passer le DCG pour la première fois et d'autres, au contraire, peut-être que c'est votre deuxième ou troisième tentative. Peut-être que vous avez déjà validé des UE et pas d'autres. En tout cas, pas celle de l'UE2, sinon vous ne seriez pas là. Donc, je voudrais aborder avec vous cette question de comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a subi un échec ? Comment fait-on pour rebondir et pour essayer de faire en sorte que ce soit, si possible, le dernier ? D'abord, dites-vous bien que le taux des réussites moyens, ça dépend des années évidemment, mais moyens de l'UE2 est plutôt correct, mais il y a quand même 40% des candidats qui ont moins de 10 sur 20. Donc, c'est presque moitié-moitié. Donc, vous voyez, l'échec n'est pas l'exception. De manière générale, au DCG et en particulier à l'UE2, c'est, je ne vais pas dire la règle, mais c'est quasiment une personne pour deux qui échoue la première fois. Alors, en sachant évidemment qu'il y a des personnes qui se présentent parfois pour la première fois sans vraiment l'avoir travaillé, c'est juste pour tester. Mais voilà, régulièrement, les gens s'y prennent à deux fois, voire trois, pour valider cette UE. Je vous ai mis ici, là encore un extrait du rapport du jury sur les différentes statistiques de réussite. Alors, ce sont, c'est la répartition des notes de 2020. Je ne sais plus si c'est 2019 ou 2020, je crois que c'est 2020. De toute manière, c'est à peu près les mêmes d'une année à l'autre. Donc, ce que vous pouvez remarquer, c'est que l'UE2, ça, ça doit vous rassurer, est plutôt mieux réussi que les autres. Parce que si vous regardez, alors, mis à part l'UE5 qui est particulière, concrètement, l'UE2 est celle qui a le moins de notes en dessous de 6 sur 20. D'accord ? Bon, l'UE5, elle est globalement, vous voyez, c'est une épreuve qui est plutôt bien réussie de manière générale. Mais donc, pour l'UE2, encore une fois, ça fait partie des 4 UE fondamentales où les notes sont plutôt les meilleures. Et vous avez, donc, si vous regardez bien, les notes, vous avez un peu plus de la moitié des candidats, presque 60%, je l'ai dit, qui ont une note supérieure à... Non, je dis une bêtise. Pour cette année-là, excusez-moi, c'est 60% des candidats qui avaient moins de 10, pardon, et 40% des candidats qui avaient plus de 10. Voilà, j'y arrive. Et c'est même, vous voyez, l'UE dans lequel on peut retrouver le plus d'excellentes notes. Tout simplement, parce que c'est vrai que quelqu'un qui, voilà, connaît bien et la compta et la gestion alliés à la finance, eh bien, il y a... C'est une épreuve dans laquelle il n'y a pas véritablement de piège. Voilà, il y a des méthodes à connaître, mais qui sont plus ou moins toujours les mêmes. Donc, je trouve que quelqu'un qui a bien travaillé, etc., de manière régulière, peut avoir une excellente note 15, 16, 17, 18 à 7 U. Voilà, c'est parfois plus difficile dans les autres. Alors, comment se sont préparés ceux qui ont réussi ? Alors, là aussi, sur les statistiques empiriques qu'on a pu mesurer année après année, donc là, ce n'est pas spécialement sur une année, c'est sur les dernières années, vous avez à peu près, à la louche, deux tiers, un tiers. Donc, il y a à peu près deux tiers des candidats qui réussissent le DSCG, toutes UE confondues, qui le font avec une prépa. Il y a à peu près un tiers de candidats libres qui le font de manière complètement autonome. Donc, c'est tout à fait logique de voir qu'il y a une surreprésentation des gens qui se préparent avec une prépa parce que c'est quand même un examen ou un concours qui est difficile, qui est dense, il y a beaucoup de connaissances différentes, c'est très technique. Donc, la plupart des candidats cèdent avec une prépa que ce soit en présentiel ou en distanciel. Pour les candidats qui ont échoué, par contre, là, évidemment, on va retrouver essentiellement des candidats sans prépa ce qui est trop logique puisque la majeure partie des candidats ne font pas de prépa et seuls 20% des candidats qui échouent ont fait une prépa. Alors, quelles sont les étapes psychologiques pour rebondir après un échec ? Je vous ai mis pour le plaisir deux citations, une de Mitterrand. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Pourquoi elle est là, cette citation ? Parce que tout simplement, ça vous montre que la question de la réussite et de l'échec à un concours, à un examen, à un projet professionnel, peu importe, c'est d'abord une question mentale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est une tarte à la crème que de le dire. Mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que concrètement, ça se passe d'abord dans la tête. Vous allez dire mais non, c'est d'abord une question de travail. Mais parce que l'un va avec l'autre. C'est précisément parce que vous avez confiance en vous que vous allez ouvrir un bouquin, un manuel, une fiche, regarder une vidéo et que vous allez être dans un mode positif et que vous allez du coup incorporer, ingérer toute cette information que vous avez sous les yeux. Si par contre, vous ouvrez votre bouquin une fois par semaine, une situation, je n'arriverai pas, c'est trop tard, je n'ai pas le niveau, etc. Forcément, le peu que vous allez travailler, vous n'allez pas le retenir parce que un mot sur deux, vous allez l'oublier parce que vous aurez cette idée de parasite que vous n'allez pas y arriver. Donc, moi, le but aussi de cette formation qu'on a conçue, c'est de faire des points réguliers avec vous aussi pour vous redynamiser, vous recoacher et pour vous expliquer qu'en fait, ce n'est pas si compliqué. Je voudrais vraiment que vous ayez ça à l'esprit. Le DSCG n'est pas si compliqué quand on a les bonnes méthodes et ça ne demande pas 10 heures de travail par jour. C'est faux. Vous avez des gens qui sont des bêtes de travail qui ont travaillé ça tout le temps, tout le temps. Très bien, évidemment, ça maximise les chances de réussite, mais il ne faut pas croire qu'il soit absolument nécessaire de travailler tout le jour deux heures par jour pour réussir le DSCG, surtout si vous le faites en deux fois. Donc, concrètement, ça veut dire que c'est tout à fait abordable et Sandra, vous dites le mot en même temps que je dis, donc c'est tout à fait vrai. C'est abordable pour peu que vous ayez la méthode. Donc, c'est d'abord une question de lutter contre votre propre tendance négative. Donc, je préfère une autre citation, c'est que votre pire ennemi, c'est vous-même et votre meilleur ami, c'est vous-même. Et puis ensuite, il y a pro comptable. Ensuite, Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est-à-dire que si vous avez déjà passé et que vous avez eu un échec, il sera très intéressant de savoir pourquoi, où est-ce que ça a pêché, est-ce que c'est une question de thème, est-ce que c'est une question de préparation. Ça, on va y venir. Donc, évidemment, comment on interprète les résultats ? Donc, je vous dis, est-ce que c'est un problème de connaissance ? Donc là, vous êtes tombé sur une question, vous vous dites, je ne sais pas ce que c'est. Bon, donc là, il y avait un problème de connaissance. Est-ce que c'est un problème de méthode ? Ça veut dire que dans la manière dont vous avez traité les documents, eh bien, vous êtes passé à côté de l'information principale. Est-ce que c'est un problème de gestion du temps ? C'est-à-dire, tout ce que vous avez fait ou à peu près est juste, mais vous n'avez fait que la moitié de l'épreuve ? Ou enfin, est-ce que c'est un problème d'attitude ? D'attitude, c'est tout simplement la gestion du stress. Voilà, vous avez des personnes qui se mettent une telle pression que même si elles ont bien révisé, le jour où elles arrivent à l'épreuve, eh bien, concrètement, elles sont toutes tremblantes et puis quand elles découvrent le sujet, elles se disent, mon Dieu, mon Dieu, je ne me rappelle plus de rien, etc. Enfin, je ne me souviens plus de rien, etc. Donc là, ça peut être un problème d'attitude. Alors, Sandra, vous dites, quand on ne fait ça, que sur deux ans ? Alors, effectivement, ça peut être sur plus que deux ans, bien évidemment. Le but avec nous, c'est que vous le fassiez en le moins d'années possible puisque malgré tout, on perd un petit peu de temps mais c'est tout à fait normal, rassurez-vous, si vous le faites en plusieurs années. Discerner. Discerner, c'est important parce que c'est vraiment le moment après l'échec où vous vous posez la question de dire, est-ce que je renonce ? Donc vraiment, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas le temps, je n'y arriverai pas, ça ne sert à rien. Ou alors, est-ce qu'au contraire, je me mets dans l'idée de que je le repasse ? Alors, qu'est-ce qu'il faut évaluer pour dire, est-ce que je renonce ou est-ce que je repasse ? D'abord, la hauteur de la marge. Si la première fois, non, même pas, si la deuxième fois, le deuxième échec, vous êtes arrivé et que vous avez eu 2 sur 20, visiblement, c'est que ça coince avec la matière. Ou alors, c'est que vraiment, vous n'avez rien fait du tout, du tout, les deux fois. Donc là, c'est la question de la hauteur de la marge. Si vous êtes arrivé dès le premier coup, vous avez eu 6, 7, 8, et ce n'est pas si mal parce que ça veut dire que la marge pour atteindre 10 n'est pas élevé. Et le but, évidemment, sur travailler ensemble, c'est que vous ayez les meilleures notes possibles. Mais on est bien d'accord que de toute façon, votre objectif, c'est au moins d'avoir 10. La hauteur de l'investissement fourni. Donc, si vraiment, vous avez travaillé d'arrache-pied pendant 10 jours, des semaines, etc., pour avoir 5, c'est que probablement, il y a un problème de compétences et de capacité à intégrer beaucoup de connaissances. Si vous avez eu 5 parce que franchement, ça veut dire aussi que tout est encore jouable. Votre capacité d'investissement, est-ce que vous êtes très pris par votre vie de famille et votre vie professionnelle ou alors, est-ce que vous avez la capacité de grappiller quelques heures comme ça de révision par semaine ? Donc ça, évidemment, ça joue. Et puis, bien évidemment, votre envie profonde. C'est ce que je vous disais, la question du mental. Est-ce que vous avez vraiment envie de le passer ou pas ? Vous avez parfois, et ça a pu être le cas de tout le monde, on passe parfois des concours, non pas tellement parce qu'on a envie de le réussir, mais plutôt parce qu'on a envie de se préparer et donc de suivre la préparation à ce concours. Il y a les gens qui font ça pour ça parce qu'ils trouvent que la préparation est intéressante mais ils n'ont pas forcément envie d'aller au bout puisque les métiers, à la suite, ne les intéressent pas particulièrement. Au contraire, si vraiment vous êtes motivé parce que vous avez un projet professionnel en tête, ça va évidemment vous aider et vous motiver naturellement pour recommencer. Donc, prendre une décision, je vous l'ai dit. Donc, est-ce que j'y retourne ? Donc, encore une fois, cette décision, c'est pas totalement vous tout seul qui allez l'apprendre. C'est un peu un contexte évidemment et donc, si vous êtes dans cette idée et a priori, si vous êtes là ce soir, si vous êtes dans l'idée soit de le passer pour la première fois, soit de le repasser, donc se pose la question de comment est-ce qu'on s'y prépare. Alors, concrètement, d'abord, faire un bilan. Donc, vos points forts, vos points faibles. Est-ce que, par exemple, vous avez une très bonne mémoire ou une mauvaise mémoire ? Est-ce que vous avez plutôt une mémoire visuelle, une mémoire auditive ? Est-ce que vous avez une mémoire, ce qu'on appelle synesthésique, c'est-à-dire une mémoire liée aux souvenirs des situations ? Est-ce que votre point fort, c'est le calcul ? Est-ce que votre point fort, c'est, je ne sais pas moi, ça pourrait être, par exemple, une très bonne connaissance, tout simplement, une connaissance approfondie des concepts ? Et donc, Abdellac, effectivement, c'est surtout une question de volonté. Quels sont vos objectifs ? Est-ce que vous visez juste 10 sur 20 ? Est-ce que vous visez la meilleure note possible, 15, 16, 17, etc ? Donc là, bien sûr, la préparation ne sera pas la même. Et puis, bien sûr, vos moyens d'action, c'est-à-dire, quels sont vos moyens en termes de temps, humain, financier, tout ce que vous voulez pour vous y préparer. Donc, première question souvent qu'on me pose, c'est comment mémoriser un programme si dense puisque malgré tout, il y a plusieurs yeux et qu'ils ont chacune assez costaudes. Donc, comment peut-on faire ? Alors, il n'y a pas une technique miracle qui va faire que ça y est, je vais claquer les doigts et vous allez tout retenir. Les gens qui ont la mémoire absolue, c'est extrêmement rare, bien évidemment. Mais je peux donner quelques petites astuces. D'abord, reprenons un extrait du rapport du jury. Un certain nombre de candidats, souvent pris par leur activité professionnelle, ont du mal à se mettre dans l'esprit de ces épreuves. Donc, le fait que ce soit un travail en temps limité et, alors, pour certaines yeux, ce n'est pas vrai pour l'UE2, mais sans documentation, et à maîtriser les connaissances associées recouvrant un vaste programme. Donc, ça veut dire que, évidemment, pardon, comment ça s'appelle, le jury reconnaît que le programme est vaste. Alors, Sandra, vous dites auditives, scripturales, visuelles et synesthésiques. Voilà, vous avez cité, effectivement, celle-ci. Donc, mémoire auditive, scripturales, visuelles et synesthésiques, voilà, ce que j'avais cité. Claire, vous dites, selon le prof, se faire tatouer les formules sur les bras, car ce n'est pas de la triche. Alors, effectivement, Claire, ce n'est peut-être pas complètement de la triche, mais je pense que votre prof, surtout, a beaucoup trop vu les sous-doués, puisque je crois que, d'ailleurs, le film est repassé il n'y a pas très longtemps à la télévision. Alors, vous avez Hermann Ebenhaus, je pense que ça se prononce comme ça, qui est un philosophe allemand au 19e siècle, que l'on considère parfois comme l'inventeur, le concepteur, le père de la psychologie, de l'apprentissage, et qui donc, aussi, s'est posé la question de dire, comment fait-on pour apprendre ? Et il y a un concept intéressant dont je voudrais vous parler si vous ne le connaissez pas déjà, c'est la notion de courbe de l'oubli. Et, vous voyez, elle ressemble à ça, cette courbe de l'oubli. C'est l'idée que vous venez de lire quelque chose et en gros, vous allez retenir à peu près toutes les informations pendant les 5-10 premières minutes. C'est ce qu'on appelle la mémoire immédiate. C'est le cas, par exemple, pour un numéro de téléphone. Si je vous répète 2-3 fois un numéro de téléphone, vous allez le retenir pendant à peu près 5-10 minutes. En revanche, vous voyez, déjà dès le premier jour, on perd au moins 50 à 60 % de l'information. Encore une fois, ça dépend un peu des individus, mais c'est une bonne moyenne. Et oui, ça fait aussi penser à prison break. Et vous voyez qu'en fait ensuite, le processus d'oubli est de plus en plus lent. Mais donc, ça veut dire concrètement que vous voyez, dans les 1 ou 2 premiers jours, on perd énormément de l'information qu'on a lue. Alors, c'est tout à fait normal. Alors, vous dites, Aurélia, c'est la méthode de J. Alors, je ne connais pas le nom de cette méthode, mais on est d'accord que de toute façon, il y a plusieurs théoriciens qui ont des modèles assez proches. C'est comme en économie d'ailleurs. Alors, simplement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est tout à fait normal que l'on oublie 80 à 90 % des éléments parce que le cerveau, il fait comme ça et c'est ce qui fait de nous, les êtres humains. Mais simplement, le but est que vous allez enlever toute l'information pas très utile pour retenir les informations fondamentales. Et vous allez voir, c'est à force de lire et de relire, j'y viens, que vous allez pouvoir petit à petit, ce que j'appelle faire un processus de sédimentation. Les sédiments, vous savez, ce sont les couches comme ça qui s'accumulent et qui font par exemple les fonds marins. Eh bien, l'idée, c'est que la connaissance, ça se fait par sédimentation successive. Ça veut dire qu'il y a d'abord la phase initiale vraiment d'apprentissage, c'est-à-dire de découverte d'un cours et d'un concept. Et une fois que vous l'avez découvert et que vous avez passé un peu de temps, ensuite, la clé de la réussite, c'est la relecture. Et là encore, j'ai l'impression quand je dis ça de perdre du temps tellement je trouve que c'est une évidence et que c'est tarte à la crème. Je suis prof dans plein d'endroits différents, c'est d'abord une relecture. Le problème, ce n'est pas de le dire. Le problème, c'est que c'est à vous de le faire. Et que je constate que dans de nombreux cas, les gens disent « Ah bah oui, c'est vrai ! » Et puis une fois qu'ils disent « Ah oui, c'est vrai ! » Ben, ne le font pas. C'est le problème. Ne le font pas. Pour plein de raisons. Par flemme, par manque de temps, par oubli, par ce que vous voulez. Mais c'est d'abord et avant tout une question de relecture. Une fois passé, je répète, une fois passé l'étape d'apprentissage et de compréhension. C'est de la relecture régulière. Et donc, ça veut dire qu'un cours de n'importe quoi, de finance, d'économie, de maths, etc., c'est d'abord une question de relecture. Alors, pas tous les jours. Il ne s'agit pas de relire tout le programme tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Bon, vous voyez, si je prends l'exemple de l'UE2, vous avez 19 fiches de taille variable. Mais globalement, il faudrait qu'au moins chaque mois, vous ayez relu les 19 fiches. Donc, ça fait à peu près, on va dire, 4 à 5 fiches par semaine. Allez, ça fait une fiche par jour. Non, pas du tout. Donc, calculez pas moi. Si j'ai dit 19 fiches en un mois, ça veut dire que ça fait à peu près une fiche tous les deux jours. Un peu moins, quoi. Allez, on va dire deux fiches tous les trois jours. Donc, concrètement, ça veut dire que c'est un rythme qui n'est pas si énorme que ça. Parce que les fiches, je vous le dis par avance, les fiches varieront entre 10 pages et je crois que la plus grande, avec un cas pratique à l'intérieur, elle doit faire, je crois, 30 pages. Attention, il y a des graphiques et des choses comme ça. Ce n'est pas 30 pages écrits en pâte de mouche taille Arial 10. On est d'accord. Mais donc, concrètement, ce sont des fiches certes un peu grandes, mais objectivement, deux tous les trois jours, ce n'est pas si énorme que ça. Je sais bien qu'il n'y a pas que cette UE, donc il y a forcément un peu de travail, mais c'est une relecture. Et quand je dis relecture, il ne s'agit pas de lire chaque mot en détail, etc. Il s'agit parfois même de survoler. Vous regardez, vous reprenez, vous ne relisez pas tout. Vous relisez uniquement les points où vous avez un petit peu de difficulté à assimiler. Et donc, ça veut dire que vous pouvez très bien relire une fiche en 10 minutes, un quart d'heure. Ça peut tout à fait suffire une fois que vous avez fait ce processus d'apprentissage. Donc, j'insiste autant là-dessus parce que c'est vrai et que ça marche. Je le dis et je le redis. Donc, vous voyez, pour une rétention quasi parfaite des connaissances, les répétitions initiales doivent se faire à quelques jours d'intervalle, puis l'apprenant pourra les espacer de plus en plus. Et donc, oui, Carmen, vous anticipez sur ce que j'expliquerai tout à l'heure sur notre préparation. Mais oui, il y a effectivement 19 vidéos. Et donc, Missou, dites, la formation de 4 mois que vous proposez, c'est les révisions plutôt que les cours. Ah non, 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 c'est une totalité, je vais y venir. Encore un peu de patience, mais je vais venir sur notre formation. Mais non, c'est complet. Et donc, oui, comment vous proposez l'UE2 chez Proconta ? Et oui, puisque par définition, si je fais un live sur l'UE2, c'est que je le prépare. Je ne travaille pas pour les concurrents. Bien sûr, le professeur que je suis vous dira que tous les thèmes sont importants, qu'il faut tout réviser, il faut tout connaître. Évidemment. Mais, là encore, soyons pragmatiques, je sais aussi que je n'avais pas toujours le temps. Parfois, il y a des thèmes que vous n'aimez pas ou sur lesquels vous faites des impasses. Donc, sans faire un pronostic, je ne fais jamais de pronostic, mais je peux vous donner quand même quelques informations sur les thèmes qui sont vraiment prioritaires si, je dis bien si, on doit faire des choix. Bon, d'abord, il y a le concept. avant de vous donner les thèmes exacts. Le concept, c'est celui de Pareto, vous connaissez peut-être, la loi des 80-20. L'idée, c'est qu'en gros, il y a à peu près 20% des thèmes qui vont donner 80% des questions. Alors, ce n'est pas tout à fait 20% ici, c'est un peu plus, mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment les thèmes qui sont centraux. Donc, je vous les donne ici, ce que j'appelle les sujets brûlants. D'abord, c'est une évidence parce que c'est le cœur de l'UE2, l'évaluation des sociétés. Ça, vous ne pouvez pas y échapper, ça tombe absolument chaque année, c'est le cœur du truc, l'évaluation des sociétés sous toutes ses formes, la DCF, la méthode des comparables, tout ce que vous voulez, l'évaluation des sociétés. Thème numéro 1, tout en haut. La réglementation financière. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le jury insiste de plus en plus avec la réglementation financière, il y a un peu deux thèmes différents. Il y a le thème de la réglementation, par exemple, du crédit, je ne sais pas moi, quel est le taux d'endissement maximum d'une société qui est acceptable, quel est le ratio de fonds propres pour les banques, ce genre de trucs, donc la réglementation financière. Et puis, la deuxième partie, c'est sur la lutte contre la fraude. Donc ça, concrètement, j'ai du mal à me positionner en termes de type de question, mais objectivement, j'y vois plutôt des questions de cours. J'ai plus de difficulté à imaginer des cas pratiques autour de la réglementation financière. À la limite, je dis bien à la limite, parce que je ne l'ai pas forcément vu tomber sous cette forme-là, pour imaginer une situation où vous avez un extrait de réglementation avec un ratio, par exemple, à calculer et on vous demande si d'après le cas pratique que vous avez sous les yeux, la réglementation est respectée ou pas. On pourrait imaginer un cas pratique autour de ça. Mais, bon, globalement, on est d'accord que ce seront plutôt des questions de cours qui vont structurer la réglementation financière. Là aussi, Claire, Aurélia, rassurez-vous, je vais venir parce qu'en fait, vous dites 200 ou 250 ou 350, vous allez voir qu'en fait, c'est les deux, 250 et 350, ça dépend de quand vous inscrivez, ça dépend. Donc, rassurez-vous encore une fois, je vais y venir dans un instant. Les sujets brûlants, donc les nouveaux actifs, donc j'ai mis entre parenthèses les crypto-monnaies, il n'y a pas que ça, mais les nouveaux actifs, ça c'est clairement, là aussi, ça va donner des questions courues et pourquoi pas à terme des cas pratiques. La gestion du cours de l'action avec tout ce qui est fusion-acquisition, la question de la théorie de l'agence, etc., où là, on peut vraiment avoir des cas pratiques là-dessus. Et enfin, l'évaluation du patrimoine immobilier. Le rapport du jury dont on a parlé, je suis un peu dubitatif par rapport à ça parce qu'en réalité, je pense qu'à mon avis, ce qu'ils veulent dire, c'est plutôt l'évaluation du patrimoine tout court dont fait partie l'immobilier, même si c'est libellé en disant l'évaluation du patrimoine immobilier. Parce qu'en réalité, ce n'est pas si compliqué d'évaluer le patrimoine immobilier. Ça ressemble presque, je vais le dire, à n'importe quel actif banal. C'est surtout des questions de fiscalité qui jouent. Mais factuellement, on a quand même un objet, qui est gros, c'est une maison, mais c'est que ça reste un objet qui génère des flux et dans lequel on réinvestit et à la fin, qui a une valeur de revente. Donc, on retrouve quand même de toute façon l'idée fondamentale des actifs. Donc, voilà quels sont les quelques thèmes qui, à mon avis, sont les plus centraux à réviser, même si encore une fois, je le répète, tous les thèmes sont bien sûr importants. Et vous voyez que l'évaluation des sociétés, surtout, c'est très transversal parce que ça demande d'avoir vu tout le thème 1, tout le thème 2 et tout le thème 3. Donc, rien que cette question, ça fait déjà la moitié du programme. Alors, comment gérer son temps ? Question très importante. Vous voyez, comment assimiler et comment gérer son temps ? Alors, Pascal, vous dites, je reviens sur l'apprentissage des cours. Plus le cours est long, plus on n'arrive pas à garder l'essentiel. Alors, c'est tout à fait vrai. Maintenant, comment vous dire ? Entre 30 fiches de 10 pages et 10 fiches de 30 pages, fondamentalement, ça reste le même contenu global. Si vous regardez les manuels qui préparent au DSCG, ils font généralement entre, pour un manuel unique, ça fait facilement 300 pages et parfois, vous avez plusieurs manuels de 200 pages, on va dire 3-4 manuels de 200 pages. On peut arriver à 800 pages, mais souvent, parce qu'il y a des cas pratiques dedans, plus ou moins détaillés. Mais c'est vrai qu'on est à peu près dans cet ordre-là. Même si, bien évidemment, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on cible à l'essentiel, on enlève tout ce qui, à mon avis, est trop superficiel pour essayer de réduire au maximum le contenu à apprendre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques fiches qui font 25-30 pages parce qu'objectivement, ça brasse beaucoup de choses, mais encore une fois, ne soyez pas, n'ayez pas peur dans la mesure où quand je dis 30 pages, c'est qu'il y a souvent un cas pratique qui, à lui tout seul, fait facilement 5 ou 6 pages. Donc, ça réduit l'ampleur du contenu pur entre guillemets à apprendre. Donc, Ilias vous dit, c'est l'approche patrimoniale. Alors oui, effectivement, l'approche patrimoniale, ça englobe cette question de l'immobilier. Alors, il vous dit, on ne peut pas être interrogé sur les questions de fiscalité en lieu de... Alors non, il n'y a pas des questions de fiscalité pure. On est bien d'accord. Maintenant, il peut y avoir des petits éléments de fiscalité et notamment sur la question de l'immobilier, mais comment vous dire, on ne vous demandera pas forcément de connaître la fiscalité. C'est plutôt que vous pourriez avoir un cas où en fait, on vous donne les règles et ensuite, il faut les appliquer. Donc, comment gérer son temps ? L'art de la planification. Combien de lives sont prévus ? Gérald, je vais vous répondre. Rassurez-vous, encore une fois, sur notre contenu, je vais répondre à tout ça. J'y viendrai après la présentation de l'UE2 en elle-même. Donc, identifier vos contraintes récurrentes. Par exemple, si vous avez des enfants, le fait de les amener à l'école, les chercher, la danse, etc. Bref, identifier vos contraintes récurrentes et donc vos plages de révision durant la semaine et le week-end et essayer. Je sais bien que ce n'est pas toujours facile, on est d'accord, mais essayer au maximum de les sanctuariser. Sanctuariser, ça veut dire que vous mettez dans votre emploi du temps le fait que le lundi, non, le mardi, de 19h à 21h, c'est le moment pour au compta qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, etc. qu'il y ait le repas à préparer ou quoi que ce soit, eh bien non, c'est votre moment pro compta. D'accord ? Alors, faut-il forcément de longues plages ? Pas forcément. Je dirais que spontanément, il faut plutôt prévoir de longues plages au début, au tout début, parce que c'est la phase d'apprentissage, donc forcément c'est long parce qu'on découvre ou qu'on redécouvre un thème, donc le temps de se pencher sur l'exercice. Alors même si, évidemment, je vais en reparler, mais on a essayé de faire les fiches les plus pédagogiques possibles avec des explications, etc., mais il y a forcément des moments où vous allez devoir chercher un peu des chiffres, reprendre un calcul ou ne serait-ce que tout simplement réessayer de le faire, donc forcément ça, ça va vous prendre du temps, donc il faut que les plages soient suffisamment longues au début. En revanche, plus vous allez avancer, plus les plages pourront être raccourcies quand il s'agira de refaire uniquement de la relecture. Fixez-vous des objectifs hebdomadaires, donc de dire deux heures, trois heures, quatre heures par semaine au début, au milieu ou à la fin et aussi des objectifs, donc l'objectif, ça peut être de dire je me fixe une fiche, je me fixe deux exercices, etc., ou un dossier d'entraînement. Vous pouvez éventuellement utiliser des outils de planification, par exemple, vous avez Trello, vous avez des agendas Google, Woodlook, etc. Peu de monde le fait et je ne vous dis pas que c'est absolument nécessaire. Et puis d'abord, ce n'est pas parce que vous utilisez un truc de gestion de planning que vous allez réussir. Personnellement, j'avoue que je n'en utilise jamais. J'ai un planning dans la tête et puis ça me suffit par rapport à ça. Mais voilà, si vous avez vraiment besoin de structure, d'encadrement, n'hésitez pas effectivement, Trello, c'est très pratique à utiliser. À quel moment les candidats révisent-ils ? Donc ça, c'est une étude empirique puisqu'on a posé la question tout simplement aux gens qui étudient avec Proconta et donc on leur a fait passer des questionnaires, on leur a posé la question quand est-ce que vous révisez ? Bien évidemment, 90% des gens révisent les soirs de la semaine. Pas tous les soirs, mais certains soirs de la semaine. Là encore, une grande majorité le fait le week-end. 20% le font pendant les pauses, donc je pense notamment à la pause repas, alors il faut qu'elle soit suffisamment longue quand même, mais si elle dure une heure, une heure et demie, etc., ça laisse peut-être parfois une demi-heure, trois quarts d'heure pour réviser une fiche. Et puis certains le font pendant les trajets et ça ne paraît pas beaucoup, c'est quand même 20% des gens et c'est important parce que c'est aussi la raison pour laquelle nous avons fait des fiches et des vidéos, c'est parce que précisément vous pouvez les voir pendant les transports. Alors personnellement, par exemple, je pense que 80% des éléments que je lis, je parle vraiment de lecture, je le fais, non pas le soir, mais je le fais vraiment pendant les transports et on se rend compte que dès l'instant que vous avez 20-30 minutes de transport, objectivement, vous pouvez lire un grand contenu. Moi, je sais que quand j'étais étudiant, d'abord, je n'ai jamais acheté un manuel de ma vie, vraiment pas un seul, de toute ma scolarité. Je prenais des fiches à droite, à gauche et je les relisais et notamment dans les transports et c'est comme ça que j'ai souvent révisé mes concours. C'est rarement le soir dans le lit, etc. C'est souvent pendant les transports. Alors évidemment, si vous êtes en province, il n'y a pas de métro, on est bien d'accord, je parle pour les parisiens, mais donc concrètement, c'est un bon moment pour réviser. Vous mettez les écouteurs qui vous coupent un peu du bruit et c'est bon. Parce que vous dites « Monsieur, ne pas que j'oublie ma question. J'aimerais savoir entre le support et les fiches de cours, que devons-nous prendre en compte pour les révisions ? » Je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Je retiens votre question et je vais répondre à tout ça. Comment réviser un programme aussi dans ceci ? Respecter votre rythme naturel, tout ce qui est régularité, sommeil, distraction. Attention, d'abord, à ne pas assez dormir. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, ne les réduisez pas trop parce que finalement, vous allez dire « Là, je n'ai pas le temps, je vais me lever à 6 heures du matin. » En fait, ce ne serait pas du tout productif. Vous allez faire ça une fois, deux fois. Puis après, vous allez être envahi par la fatigue et donc, ça ne servira à rien. Donc, respectez votre corps. Il y a des gens qui ont besoin de dormir 6 heures par nuit. Il y a des gens qui ont besoin de dormir 8 heures. Si vous avez besoin de dormir 10 heures par jour, je ne vous cache pas que ça va être un peu compliqué. Pour ce qui est des distractions, alors, faisons la différence entre distraction et détente. La distraction, il y a un côté négatif. Distraction, c'est qu'on révise sur le téléphone et puis en même temps, une page sur deux, on va sur Facebook. Franchement, là, vous êtes mort. Si vous commencez à réviser une fiche et que toutes les deux secondes, vous allez sur Facebook, vous faites en même temps que Netflix et machin, ah non, surtout ne faites pas ça. Au moment où vous révisez, par contre, il faut quand même être dans votre bulle. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la distraction. En revanche, pour ce qui est de la détente, mais oui, absolument. si vous passez une année complète à ne faire que travailler, je vous prédis, je ne vous prédis pas, mais je dis qu'il y a un risque d'échec parce que concrètement, combien j'ai vu d'étudiants et de tous âges, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 35 ans, craquer au bout de un mois, deux mois et se mettre à pleurer. Ça m'est déjà arrivé parce que concrètement, il se mettait un tel stress qu'il n'y avait plus aucun plaisir. Je me souviens très bien d'une étudiante que j'ai eue il y a quelques années qui était en première année de fac. Elle était très sympathique, commence à travailler, on se voyait tous les samedis matin pendant deux heures, etc. Et puis, elle le comprenait bien. Et puis, d'un coup, au bout d'un mois et demi, se met à pleurer en plein cours, il n'y avait aucune raison en plus, se mettre à pleurer d'un seul coup parce qu'elle m'a dit je n'y arrive plus, je suis fatiguée. Elle était tout le temps fatiguée. Et en fait, j'ai compris que c'était une étudiante qui avait l'habitude d'avoir une pratique sportive plus ou moins régulière. Et puis, elle s'était mise dans l'idée que si elle voulait réussir ses examens, il fallait qu'elle travaille tout le temps et donc, elle avait supprimé le sport. Je lui ai dit la première chose que tu vas faire, c'est qu'on arrête le cours et tu vas t'inscrire à la salle d'à côté et tu vas en faire trois fois par semaine pendant une heure à une heure et demie. Et donc, pour reprendre la course tout simplement parce que d'abord, ça lui manquait donc son corps réclamait cette détente, cette distraction, pas distraction, cette détente par le sport et qu'elle avait perdu. Et donc, concrètement, son corps se fatiguait mais c'était la mauvaise fatigue. Donc, surtout, je le répète, continuez de vous faire plaisir. Mais, et c'est vraiment le mais qui est très important, faites-vous plaisir entre deux séances de travail. Mais dans la séance de travail, j'insiste vraiment, mettez-vous dans votre bulle. Je sais que certains d'entre vous, vous allez me dire oui, moi j'aime bien réviser avec un peu de musique. Mais oui, mais non, non, ne le faites pas parce que vous avez l'impression que vous êtes capable de vous concentrer. Mais c'est une impression. je vous assure que la musique, en fait, soit vous allez être vraiment complètement concentré et donc la musique, vous ne l'entendez pas. De toute façon, ça ne sert à rien. Soit vous l'entendez et donc ça veut dire qu'une partie de votre cerveau est dédiée à l'écoute de cette musique. Donc, je vous décourage vraiment de travailler avec un bruit de fond ou alors un petit conseil que je vous donne. J'ai un truc de geek mais pourquoi pas. Vous avez une application, je la prends en même temps, je regarde mon téléphone. Vous avez une application, je vais vous donner son nom. Je crois qu'elle s'appelle Atmosphère. Je ne sais plus si je l'ai sur mon téléphone parce que j'ai les Huawei qui ne sont pas compatibles avec Google et donc du coup, il y a certaines applications qui ne fonctionnent plus en attendant, ça reviendra. Mais je crois qu'elle s'appelle Atmosphère. Je suis même à peu près certain. Et donc concrètement, si vous avez Android ou Apple, etc. Ah oui, si Atmosphère, je l'ai. Et donc, vous la téléchargez et concrètement, c'est tout bête mais vous pouvez dessus régler des bruits de pluie, d'orage, de plage, de ville, de camions, de tout ce que vous voulez. Bon alors, se détendre avec des camions surprenants, mais pourquoi pas, il y en a qui aiment. Et donc concrètement, vous mettez ça sur votre téléphone ou si vous avez une télévision compatible type Bluetooth machin truc ou pourquoi pas une chaîne IFI, vous le mettez et vous verrez que pour le coup, c'est le genre de son qui apaise. Vous mettez un léger bruit de plage avec pourquoi pas, on peut même mettre des mouettes et puis des gens qui rament. Ça semble un peu n'importe quoi, mais je peux vous assurer que si vraiment vous avez besoin d'un petit bruit de fond, c'est le genre de truc qui peut vous aider. Voilà, petite astuce que je vous donne. Comment réviser efficacement ? Je viens de vous donner déjà un certain nombre d'éléments. Donc d'abord, ne multipliez pas, donc ça, c'est des trucs à éviter. Ne multipliez pas les manuels. D'abord, j'ai envie de vous dire, si vous passez par Proconta, nous, on a fait en sorte qu'il n'y ait tout simplement pas besoin de manuels. Et si vraiment vous en avez besoin, mais je vous en prie, ne l'achetez pas. Vous allez dans une bibliothèque ou un truc, vous l'empruntez, mais ça ne sert à rien d'acheter 10 manuels. Ça coûte, comme dirait le président un pognon de dingue. Et encore une fois, ce n'est pas utile. Nous, on fait des fiches qui soient suffisamment complètes. J'en profite pour dire, je le redirai tout à l'heure, d'ailleurs, sur le fait que les fiches sont régulièrement mises à jour. Et donc, oui, vous avez raison, Cindy aussi sur YouTube, il y a des vidéos de bruit blanc. Sur YouTube, on trouve tout et n'importe quoi. Vous avez des, je jure que c'est vrai, vous avez des vidéos de poulet grillé. Il y a des gens qui adorent écouter du poulet grillé. L'humanité est extrêmement perverse, je n'y comprendrai plus rien. Mais donc concrètement, il y a des poulet grillé, vous avez des feux de cheminée, ce genre de trucs. Donc bref, revenons à nos moutons. Donc, s'il vous plaît, ne multipliez pas les contenus parce qu'en plus, parfois, ça va vous stresser parce que vous dire, mais je ne comprends pas, ce n'est pas présenté de la même façon, ce n'est pas tout à fait les mêmes notations, je ne comprends plus rien, je me mélange, etc. Donc justement, il faut éviter ça. Quelle durée minimale pour une séance de travail ? Donc moi, je dirais quand même le minimum du minimum, c'est 30 minutes. En dessous, c'est un peu limité. Claire, vous dites, c'est dommage, j'ai déjà beaucoup de supports. Bon, dommage, Claire, que vous n'ayez pas connu avant. Après, vous pouvez toujours, vous les avez, vous les avez, mais ne perdez pas trop de temps à essayer de tout lire tous les supports que vous avez. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Et puis sinon, vous essayez de les revendre à quelqu'un que vous connaissez. Voilà, donc je vous dis, minimum 30 minutes. Y a-t-il un maximum ? Moi, je vous encourage à ne pas aller au-delà des deux heures. Concrètement, je trouve que les séances de plus de deux heures, c'est souvent pas très efficace. Et même moi, quand je donne un cours, par exemple, alors moi, je peux être efficace pendant quatre heures parce que je suis dedans, etc., puis c'est mon métier. Mais en tant qu'étudiant, moi, en tant qu'étudiant ou les étudiants que j'ai en face, sauf ceux qui insistent vraiment parce qu'il y a un rush, je vous dis, non, pas de séance de plus de deux heures parce que sinon, on finit par oublier trop d'informations. Et aussi, l'astuce, c'est que si vous faites quelque chose de deux heures et essayez d'alterner les matières au fait une heure d'une UE, une heure d'une autre UE, là, pour le coup, ça casse la monotonie. Je pense que c'est bien. Alors, j'ai une question. Comment combiner votre support avec l'examen de l'intègre en juin ? Je continue la validation de l'intègre pour faire l'examen de l'État dans la même période. Alors, quand vous dites comment combiner, est-ce que vous parlez d'une question de temps ou pas ? De quelle combinaison parlez-vous ? Ève, l'examen dure quatre heures. Oui, alors, je parle bien ici de révision. L'examen, c'est l'examen, bien évidemment. Mais oui, effectivement, il me semble que c'est trois heures ou quatre heures. Non, c'est quatre heures, je crois. La vidéo correction. Donc là, je commence à aborder un petit peu, mais je vais vraiment le faire comme il faut, mais je commence à aborder un petit peu le contenu de notre préparation. Mais effectivement, il y a une vidéo correction. Lorsque vous nous rendrez, si donc vous passez par nous, vous nous rendrez à un moment donné au moins une épreuve blanche et donc elle sera corrigée avec une correction personnelle, j'entends bien. C'est-à-dire pas une correction globale pour tout le monde, une correction par personne et donc ça veut dire que vous aurez un conseil personnalisé pour vous avec vos points forts et vos points faibles de la copie. Et donc là aussi, c'est une excellente façon de s'améliorer, c'est de revoir ses propres erreurs. Lisez les observations du jury sur les yeux que vous repassez. Donc c'est pour ça que moi je l'ai fait un petit peu pour vous et donc si vous dites trois heures, je ne sais plus, je ne sais jamais si c'est trois heures ou quatre heures. J'avoue que j'ai oublié. J'ai un petit doute entre le DCG et DSCG. Il faudrait que je regarde. Dans tous les cas, c'est une épreuve assez longue et surtout, il ne faut pas perdre du temps. Donc lisez les observations du jury. Je l'ai fait pour vous et c'est pour ça, c'était l'extrait que je vous avais mis. Donc je vous remets ici rapidement ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc gouvernance, extra-financiers, les innovations financières, l'évaluation des patrimoines, le poids de la réglementation. Vous voyez tout ça, ce sont des conseils qui sont donnés directement par le jury et vraiment à partir de 2021, vous pouvez être sûr que un voire deux de ces thèmes vont tomber cette année. C'est sûr. Au-delà évidemment de l'évaluation des entreprises qui tombent chaque année. Alors quels sont les conseils de vos prédécesseurs, donc ceux qui sont passés par chez nous et qui nous ont permis d'avoir un feedback, donc qui ont réussi ? Et quels le sont tirés de ceux qui aussi qui ont échoué ? Donc évidemment, l'important d'abord, c'est tout simplement de se lancer. Donc je vous cite quelques remarques d'anciens étudiants. L'entraînement est capital, surtout l'entraînement en conditions réelles. Donc ça, notamment dans les épreuves blanches, essayez de les faire en conditions réelles. On ne sera pas là pour vous surveiller, mais vous êtes grands, vous êtes des adultes, vous êtes peut-être plus âgés que moi, donc concrètement, vous êtes majeurs et vaccinés. Donc je vous encourage fortement à le faire en conditions réelles. C'est-à-dire que si vous faites une épreuve blanche, vous vous calez trois heures, pas plus, pas moins, pour essayer de le faire. De toute façon, même si vous n'avez pas le temps de finir, mais ce n'est pas grave, ça n'est qu'une note de pro-conta, ça ne vous engage pas sur la vie, ça ne fait pas de vous une bonne ou une mauvaise personne de réussir ou d'échouer à une épreuve blanche. L'important, c'est de le faire en conditions réelles. Travailler les annales et les exercices parce que ça permet de progresser, ça c'est clair qu'il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. C'est pour ça qu'on a conçu des cas pratiques, il y a même des exemples dans chaque fiche, etc. Reliser les corrections des cas pratiques et toujours la relecture, je l'ai évoqué tout à l'heure. Apprendre à gérer son temps. Vous voyez, le jour de l'épreuve, bien s'entraîner sur les annales pour gérer le temps et s'adapter aux questions de l'épreuve car le cours seul n'est pas suffisant. C'est clair, il ne suffit pas de connaître son cours, il faut l'appliquer, ça c'est évident. Et donc vous voyez, la gestion du temps, c'est vraiment quelque chose qui revient dans de nombreux commentaires des gens qui avaient bien compris mais qui n'ont pas fait attention au temps. Là, ça veut dire aussi que si vous avez, ce que ce sera le cas maintenant, trois ou quatre dossiers, vous voyez, l'épreuve qui dure si on part sur trois heures, ça veut dire que c'est à peu près une heure par dossier. Si vous voyez qu'il y a un dossier qui dure une heure et demie et que vous êtes trop lent, ce n'est pas grave, passez à un autre dossier. Il faut toujours que vous ayez quand même l'œil sur la montre alors sans que ce soit non plus une source de stress. Mais concrètement, si vraiment vous sentez que vous passez trop de temps sur un dossier, passez à un autre dossier et s'il vous reste du temps à la fin, vous reviendrez sur le dossier que vous avez laissé temporairement sur le bord du chemin. Et donc bien évidemment, soyez tactique. chaque demi-point va compter. Donc ça veut dire que le papier, il est gratuit pour vous le jour de l'examen. Donc vous prenez au minimum trois copies doubles, une par dossier et donc vous commencez par faire les questions faciles. Si vous êtes au taquet par exemple sur les questions de cours, c'est très simple. Vous prenez vos trois copies doubles, prenez le dossier 1, défendez les questions de cours, deuxième dossier, les questions de cours, troisième dossier, les questions de cours, hop c'est fait, c'est réglé. Après vous passez aux exercices. Mais donc concrètement, ce n'est pas forcément utile d'essayer de faire tout le dossier 1, puis tout le dossier 2, etc. Moi je vous le déconseille. Ciblez vraiment les questions, vous les cochez. Donc quand vous allez arriver le jour de l'examen, vous regardez bien toutes les questions et vous cochez tout simplement celles dont vous vous dites que vous pourrez y répondre rapidement. Quelques autres témoignages. Travailler en vous focalisant sur les thèmes qui tombent souvent, je vous les ai cités pour vous, et faire donc le maximum de cas pratiques. Travailler avec méthodo, beaucoup d'exercices d'anal. Donc vous voyez, on retrouve toujours un peu les mêmes éléments, donc je passe un petit peu. Surtout, vous voyez, par exemple, ce qu'il faut éviter, c'est de forcément venir à bout des programmes parce que, comment vous dire, on peut toujours rentrer dans de nouveaux détails. Par exemple, vous voyez, je suis en train moi-même de concevoir un morceau, de fiches sur la finance immobilière. Je peux faire deux pages comme je peux faire un manuel entier sur la finance immobilière. La question, c'est de dire où je mets le curseur. Là, je me fonde, vous voyez, sur ce que je vois aussi des annales d'examen. Je vois le niveau détail qui est donné et donc, je pense que la finance immobilière, en trois pages de synthèse, ça peut être largement suffisant pour avoir le contenu nécessaire pour l'UE2. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne soyez pas stressé si à un moment donné, il y a un manuel qui va rentrer dans un détail qui n'est pas dans un autre manuel ou même qui n'est pas sur ma fiche. Si je ne l'ai pas mis, c'est que j'ai estimé a priori que ça n'était pas utile. Alors néanmoins, je le dis maintenant, j'aurai peut-être l'occasion de le redire, mais il peut m'arriver en cours de route de faire parfois des mises à jour. Dans ce cas-là, vous êtes prévenu en disant « Ah, là, la fiche numéro 2 a été mise à jour parce que finalement, tout compte fait, en réfléchissant à un truc, je me dis « Tiens, ça peut-être que je pourrais le rajouter. » Donc, ça peut arriver. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous faire remonter vos commentaires en disant « Vous ne parlez pas de ça. Est-ce que c'est normal ? » Parfois, je vous réponds « Oui, c'est normal parce que ça ne sert à rien. » Ou parfois, je vous dis « Bon, effectivement, je réfléchis, je vais le mettre quand même. » Pour l'année dernière, quand j'ai fait la préparation à l'UE10 du DCG, j'ai reçu à un moment donné une question. C'était sur un truc extrêmement précis sur les obligations. J'ai rassuré cette étudiante en disant « Non, objectivement, je ne l'ai pas dit parce que c'est dans certains manuels. » Moi, ça ne servait à rien du tout. Robert, vous dites « Sur le fait de ne pas multiplier les supports, est-ce le cas également pour les manuels d'exercice exclusivement ou ceux de cas pratiques exclusivement ? » Alors, moi, quand je dis « Ne pas multiplier les supports, c'était pour les supports de cours. » Après, pour ce qui est des manuels de cas pratiques, objectivement, nous, encore une fois, on en a conçu. Mais franchement, entre les annales d'examen qui sont corrigées sur Internet, il y en a quand même 12 puisque si vous prenez depuis 2008 ou 2016, il y en a une bonne dizaine. Si vous ajoutez à ça les cas pratiques que j'ai conçus pour vous, si vous ajoutez les dossiers d'entraînement, franchement, le contenu est lié. Donc, moi, j'estime que ça n'est pas nécessaire. Maintenant, si vraiment, vous voulez vous perfectionner et que vous avez fait tout le programme de Proconta en deux mois et qu'il vous reste du temps, oui, bien sûr, vous pouvez toujours continuer de vous entraîner qui peut le plus, qui peut le moins. Mais j'estime que moi, encore une fois, je dis moi, mais en fait nous puisqu'on est deux, on a vraiment conçu le contenu pour qu'il soit autosuffisant. Voilà. Alors, quelques informations pour les candidats libres. Donc, pour être candidat au DSCG, il est nécessaire de remplir l'une des conditions suivantes. D'abord, être titulaire du DSCG ou d'un diplôme conférant le grade de master ou n'importe quel diplôme qui dispense de l'intégralité des épreuves du DSCG. Vous avez parfois certains diplômes qui font que vous validez d'office certaines UE. Donc, peut-être pas tous, mais certaines UE. Si vous êtes diplômé en France ou à l'étranger, vérifiez. Donc, si vous pouvez bénéficier d'une ou de plusieurs dispenses, il faut toujours vérifier par rapport au diplôme que vous avez et parfois, ce n'est pas officiel. Enfin, ce n'est pas officiel. Parfois, on ne vous l'a pas dit, mais vous avez certaines UE qui sont validées. Surtout, si vous avez fait une faculté d'économie-gestion que vous êtes arrivé jusqu'en master, il y a très probablement des UE qui auront été plus ou moins validées. Alors, quel est l'intérêt d'être candidat libre ? Donc, d'abord, c'est pour gérer des contraintes professionnelles. Donc, le statut est adapté aux personnes souhaitant passer le DSCG tout en travaillant. Ça permet de compléter un parcours académique. Ça permet également de valider les connaissances dans ce domaine et puis, bien évidemment, pour garder de la flexibilité. Donc, j'entends candidat libre quelqu'un qui vraiment ne prendrait pas un an ou six mois de pure préparation en disant j'arrête complètement de travailler et je passe six mois là-dessus. Donc, ça veut dire que j'estime entre guillemets que si vous travaillez avec nous, vous êtes des candidats libres dans la mesure où vous gérerez vous-même votre emploi du temps flexible avec bien sûr les rendez-vous qu'on propose pour vous. Bonsoir, est-ce que vous nous conseillez de reprendre toutes les annales depuis 2008 par exemple pour l'UE2 ? Ma réponse est plutôt oui. Je vous encourage effectivement à reprendre les annales. Alors, l'avantage de l'UE2, c'est que pour ce qui est des cas pratiques, elle se périme peu. Ça n'est pas le cas, par exemple, des annales de comptabilité et de comptabilité approfondie. Je pense notamment pour le DCG mais aussi pour le DCG, la partie comptabilité audite où là, pour le coup, il faut faire très attention. Moi, je m'en suis beaucoup rendu compte quand j'ai préparé l'année dernière l'UE10 pour Procompta. il y a quand même beaucoup d'éléments dans les anciennes annales d'examen qui ne sont plus à jour parce que tout simplement les normes comptables évoluent. Et de droit aussi, bien évidemment, je pense à la comptable parce que c'est ce que je connais mais vous avez tout à fait raison aussi pour le droit, ça évolue constamment. En revanche, pour l'UE2, globalement, vous pouvez les reprendre. Il m'arrivera probablement au cours de la formation de dire attention, dans telle année, là le truc est un peu daté mais pour les avoir relus un peu rapidement ces dernières semaines, je n'ai pas constaté quelque chose qui soit complètement obsolète et en dehors des coups. Jordan, vous nous rejoignez ? Bonsoir, je viens de rejoindre, je n'ai pas suivi. Quels sont les thèmes principaux ? Alors, exceptionnellement pour vous, Jordan, votre nom me dit quelque chose, Jordan, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être sur Facebook, etc., je vous ai vu commenter ou pas. Alors, je vous remets rapidement comment les thèmes. Ça arrive tout de suite. Je les ai passés. J'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est terrible. Je les ai passés. Ah voilà. Je ne vais pas y arriver. Je les ai passés trois fois. Voilà, ils sont là. J'y arrive. Donc, l'évaluation des sociétés, ça, c'est ce qui se passe, enfin, c'est ce qui est qui tombe chaque année, clairement, ça fait partie du cœur du sujet. La réglementation financière, je le rappelle, c'est en même temps toutes les réglementations purement financières en elles-mêmes, donc les ratios respectés, les taux d'endettement, etc., mais également la question de la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions vraiment ces dernières années et c'est encore en cours. Donc, il y a vraiment toute une fiche très à jour que j'ai faite à ce sujet. les nouveaux actifs comme les crypto-monnaies, donc ça, ça fait partie des choses qui, à mon avis, vont venir diversifier les cas pratiques. La gestion du cours de l'action, donc tout ce qui est fusion-acquisition, les OPA, les OPE, etc., donc ça, ça va tomber de plus en plus. Et enfin, l'évaluation, comme je disais, l'évaluation du patrimoine tout court dont font partie les éléments immobiliers. Je ne sais pas pourquoi l'immobilier en question est quelque chose qui a été mis en avant par le jury. Selon moi, ça reste quelque chose d'assez classique, mais puisque le jury en parle, je ferai un focus là-dessus. Voilà, j'en ai. Ensuite, je reviens à là où je m'étais arrêté. Pour ce qui est des inscriptions, vous savez, ça se fait en ligne sur le site de la Maison des examens. Et donc, faites bien attention aux dates parce que c'est bientôt, c'est entre le 5 juillet et le 25 août 2021, donc pendant l'été, tout simplement.